Musique Donc je vais commencer par remercier Simon Peil et Pierre-Michel Meunger pour l'invitation au nom également de Didier qui n'est pas là aujourd'hui avec qui je mène des travaux depuis un certain nombre d'années sur les outils d'évaluation de la recherche et cette présentation est en fait le thème émane en fait d'une enquête de terrain qu'on avait fait sur les classements de revues à la fois en France suite à tout un mouvement qui est de controversé sur les listes de revues de l'ARS mais également à l'échelle internationale et dans cette enquête en fait ce qui s'était avéré très intéressant pour nous c'est de voir comment pour les acteurs la question de la bibliométrie Excusez-moi, il faut que je fasse un réglage Si je vois ma souris, ça ira mieux Voilà Comment la question de la bibliométrie était en fait quelque chose qui était désigné de manière unifiée et cohérente à la fois du côté des gens qui étaient critiques et donc de la plupart des chercheurs qui s'étaient élevés contre les listes de l'ARS mais aussi les listes de l'ERI au niveau européen ou les listes australiennes donc ces gens pointaient les classements de revues comme quelque chose de mal et comme étant de la bibliométrie et quand on a fait l'enquête avec Didier auprès des concepteurs de ces outils ce qui nous intéressait et qui était vraiment un résultat émergent du terrain c'est de voir comment ces gens qui fabriquent ces classements de revues, notamment pour les sciences sociales mais pas seulement se lancer et donc innover sur le plan de l'outil d'évaluation de la recherche fabriquer ces classements de revues contre ce que eux aussi désignaient la bibliométrie et donc la présentation d'aujourd'hui est une sorte d'émanation de cette première enquête où on s'est intéressé à la bibliométrie mais justement en essayant de déconstruire et de regarder d'un peu plus près ce que la bibliométrie comme formule un peu générique recouvre et quand on fait l'enquête on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que juste ce qui est souvent identifié comme la bibliométrie le facteur d'impact dont je vais parler bien entendu mais on va voir comment c'est un peu plus complexe et comment l'histoire que je vais brosser en 25-30 minutes est à grands traits mais beaucoup plus complexe que ça et ce qu'on a essayé de faire dans ce travail c'est d'identifier différentes configurations donc j'oublierai peut-être de le dire à la fin donc je le dis tout de suite je vais parcourir très vite trois configurations qui émergent successivement dans le temps mais qui aujourd'hui coexistent donc soit de manière articulée soit de manière concurrentielle donc première configuration elle commence bien entendu pour ceux qui connaissent un peu avec Jeanne Garfield qui a donc fondé cet Institute for Scientific Information juste rappeler que Garfield n'est pas un manager extérieur au monde de la recherche c'est un linguiste et son problème c'est la question du tri et de l'identification de l'information pertinente parmi la masse d'informations qui est publiée chaque jour dans le monde de la recherche et son travail il le fonde sur une tradition relativement développée, relativement importante de ce qu'on appelle les sciences de la documentation qui sont donc des travaux qui dès les années 20 avaient produit tout un tas de savoirs et proposé des modèles pour trier et identifier des informations, des sources et il s'appuie notamment sur le travail de Grosse et Grosse qui en 1927 ont apporté une sorte de réponse un peu originale à une question très classique dans ce monde des sciences de la documentation la question la voici, quelles sont les revues qui doivent figurer dans la bibliothèque de telle université au nom des étudiants, au nom du staff et donc comment choisir parmi l'offre des revues celles qui sont pertinentes et qui vont être vraiment lues et auxquelles il faut s'abonner et leur réponse c'est de dire, comptons les citations comptons la façon dont une revue en particulier est citée dans les autres revues et donc c'est une réponse à l'époque très originale sur laquelle va se fondé Garfield et dans cette réponse on a deux choses qui se dégagent c'est qu'on a une distribution inégalitaire du nombre de revues quand on fait un nombre total de citations on a vraiment une distribution inégalitaire et donc Grosse et Grosse identifie, la formule viendra quelques années plus tard par Bradford mais ce qu'ils appellent des revues centrales donc en gros, au lieu de lire et de s'abonner à toutes les revues il suffit d'identifier les revues centrales dans lesquelles en fait la majorité des revues d'un domaine est citée et donc il suffit de lire ces articles pour avoir une sorte de synthèse de ce qui est publié donc la notion de revue centrale est très importante et deuxième proposition qui ne vient pas de Grosse et Grosse mais qui est toujours dans cette tradition pour éliminer l'effet de structure de distribution inégalitaire on propose des ratios donc je ne développe pas sur l'algorithme puisque j'aimerais me centrer sur les jeux de données mais en gros c'est sur cette tradition entre distribution inégalitaire et revue centrale et ratio que Garfield fonde ce qu'on appelle le facteur d'impact mais qui s'appelle en réalité le journal impact factor donc le facteur d'impact des revues et c'est très important comme point on est sur la question des revues mais l'ISI avait avant proposé de nombreux produits et de nombreux services dont un a connu un grand succès bien avant le facteur d'impact qui date de 1975 qui était donc dans les années 60 qui sont les current contents et qui était en fait une compilation des résumés des articles à paraître par domaine qui était mis à la disposition des chercheurs et donc avant que les articles soient parus dans les revues on est encore dans le monde du papier on viendra au big data à un moment dans la présentation donner accès aux chercheurs à ce qui allait effectivement être publié alors je ne vais pas revenir sur le Science Citation Index comme jeu de données et sur la fabrique longue et difficile de ce jeu de données puisque vous avez la thèse de Paul Wouter ce qui s'appelle The Citation Culture qui est en ligne il a très gentiment mis sa thèse en pdf il vous suffit de taper son nom et The Citation Culture mais ce qu'il a montré en fait c'est que dans l'ambition première de Garfield dans la construction de ce jeu de données c'était de réaliser un index de citations sur le modèle du Shepard Citator qui est en fait une base de données couvrant l'ensemble des décisions judiciaires américaines qui permet en fait de savoir dans le système jurisprudentiel américain quelles sont les règles de droit qui sont encore en vigueur si des arrêts et des décisions de juges citent des articles de droit bien entendu on sait qu'est-ce qui est en vigueur et donc c'est sur ce modèle là qu'il a fabriqué le jeu de données le Science Citation Index un jeu de données qui a été assemblé pour la première fois en 1964 alors première originalité pour l'époque et c'est pour ça que Garfield est une figure qui marque encore l'esprit et cette histoire c'est que c'est le premier jeu de données transdisciplinaire il y avait eu avant un premier jeu de données qui avait été relativement massif en chimie mais avec le Science Citation Index on rentre dans quelque chose qui permet de faire des requêtes transdisciplinaires et on peut circuler et suivre les citations de chaque article dans différentes revues deuxième élément qui rejoint des choses qu'ont un peu racontées à un autre niveau Jérôme et Samuel c'est la question de la machinerie pour fabriquer ce genre de choses où on peut tracer les titres le nombre de références le premier auteur dans un premier temps puis tous les auteurs plus tard il faut une armée de personnes et notamment des femmes qui lisent les revues les épluchent et codent à la main enregistrent les citations que fait chaque article et donc c'est un travail long fastidieux de vérification et qui est également très coûteux sur le plan de l'infrastructure on va dire organisationnelle et également avec les machines alors tout ça pour dire que si aujourd'hui on a cette vision du Science Citation Index comme quelque chose qui serait effectivement quelque chose qui est privé qui est une boîte en même temps c'est quelque chose qui pour revenir sur des choses des liens entre science et autre chose c'est quelque chose qui a largement été financé par les NIH et la National Science Foundation qui a failli couler l'ISI et c'est grâce aux revenus générés par les Current Contents que Garfield s'en est sorti mais en gros on est dans quelque chose qui a failli ne pas exister alors pour certains ça aurait peut-être été mieux mais en gros c'est quelque chose qui est vraiment très long et fastidieux à monter et qui quand c'est paru pour la première fois en 1964 est relativement encore fragile et pas du tout ce qu'on connait aujourd'hui alors le jeu de données c'est le Science Citation Index mais vous le voyez maintenant sur ces volumes on est un peu plus tard on est en 1975 et en 1969 vous avez le Journal Citation Reports qui est en fait l'outil bibliométrique c'est-à-dire l'association entre le facteur d'impact et ce jeu de données qui donne un outil bibliométrique qui donne des informations qui portent sur les revues à partir d'une agrégation de données faite sur les articles donc ça c'est la couvert une fois qu'on est dans le livre voici le Journal Citation Reports qui vous donne les facteurs d'impact des revues mais avant de donner les facteurs d'impact on est toujours dans cette tradition du nombre total de citations donc ce monde de la tradition de Grosse et Grosse et des sciences de la documentation et donc vous avez à droite des revues qui sont classées selon le nombre total de citations avec pour les colonnes A et B en fait ce sont les années 65 et 75 et point important dans cette histoire c'est que comme grâce à la technique de Grosse et Grosse on identifie les revues centrales une fois qu'on les a identifiées à l'intérieur de ce paquet toutes les citations se valent puisqu'on a identifié la crème des revues on considère d'un point de vue de la pondération qu'on n'a pas besoin toutes se valent je reviendrai dessus c'est un point important et donc parmi ces colonnes dans le Journal Citation Report vous avez la colonne D qui est en fait celle du facteur d'impact alors à partir de là au lieu d'avoir des données riches et foisonnantes puisqu'on a tout un tas de colonnes on n'a qu'un bout vous avez différents types d'indicateurs nombre total de citations et autres on peut choisir de représenter une revue qui est bien sûr listée dans le SCI puisqu'elles ne sont pas toutes prises en compte par un simple nombre et donc par exemple le facteur d'impact et donc ce qui est intéressant c'est de voir comment Garfield se fondant sur une tradition de science de la documentation avec en gros en ligne de mire une question vraiment informationnelle comment faire le tri parmi la masse et comment trouver l'information pertinente en tant que chercheur sur une question en tant que bibliothécaire pour trouver les bonnes revues en tant que politique scientifique pour identifier des thèmes on est vraiment dans une question de tri de l'information en fait le succès des outils de Garfield prend d'abord chez les scientomètres et les sociologues des sciences qui s'en servent eux comme des produits non pas de collecte et de tri de l'information scientifique mais comme outils de repérage et de description des milieux scientifiques description de la morphologie des domaines de l'éfolition des thématiques de recherche de repérage de groupes et de collectifs se mettant qui sont en train de se former donc on a ça prend beaucoup plus au début sur des gens qui s'en servent comme des outils d'analyse pour décrire et faire des analyses sur le domaine scientifique avec quelques connexions encore timides mais qui sont quand même présentes puisque les scientomètres sont très à la charnière entre on va dire faire de la science de la science et faire de la science de la science au nom de politiques scientifiques donc on a quelques connexions avec les politiques scientifiques mais en gros on reste dans des problèmes analytiques plutôt que d'information et de prise de décision politique autre acteur qui est très rapidement mobilisé sur la question du facteur d'impact dès 1975 vous avez des revues pour qui c'est la colonne significative dans le journal Citation Reports on oublie le nombre total de citations on oublie toutes les autres informations on se concentre là-dessus et ce sont notamment les revues qui publient des Reviews Articles donc les articles qui font des synthèses de questions qui s'emparent de cette colonne et qui expliquent combien elles sont bien classées première ou deuxième et comment c'est certifié par le Science Citation Index donc des revues qui en gros dans les domaines sont des revues qui ne publient jamais de ce qu'on appelle de la recherche originale puisqu'elles ne produisent que des articles de synthèse qui deviennent en fait des acteurs très intéressés pour se positionner comme étant comme meilleurs face à des revues qui elles produisent des journals de la recherche originale dans les années 80 on se met à comparer et à discuter le journal Impact Factor comme une mesure objective qu'on compare à des échelles de valeurs subjectives donc là on est en Social Sciences comme vous voyez et dans certains milieux le facteur d'impact à un moment devient la valeur objective de jugement et de décision et donc l'emporte sur ces formes de jugement subjectif par exemple questionnaire où on demande aux gens de classer leurs vues on va directement sur la colonne et dans les années 90 en fait dans les oui en 10 ans en gros donc plutôt dans les années 80 ça commence à faire un peu de bruit et on a complètement basculé dans certains domaines comme les sciences biomédicales où pour choisir pour choisir les revues dans lesquelles publier et auxquelles les bibliothèques doivent s'abonner pour choisir comment on alloue les financements à des laboratoires ou à des chercheurs et comment on rétribue même des auteurs dans un laboratoire on va s'appuyer sur le facteur d'impact uniquement c'est très clair donc cet endocrinologue Fernand Labry qui explique qu'il attribue les ressources et les promotions dans son laboratoire sur la base des publications indexées sur le facteur d'impact et la phrase qui est importante c'est la dernière quand on lui demande s'il ne trouve pas quand même ça un peu compliqué un peu direct il explique que ce n'est pas plus cruel que la vie elle-même alors d'un certain point de vue c'est du big data en termes de données produites mais pas en termes d'usage puisqu'on est sur des données propriétaires mais on a quand même une accélération avec le passage de la version papier que je vous ai montré dans les diapositives précédentes à la version CD-ROM CD-ROM qui est vendue alors bibliothèque ou labo et après par le rachat de l'ISI par Thomson au passage du Web of Science mais on reste quand même dans un monde qui reste donc payant et monopolistique alors pour autant on a une multiplication des usages qui alimente une certaine forme de critiques et une critique grandissante alors trois principales critiques je vais aller très vite la première c'est à la fin des années 90 où déjà un certain nombre de chercheurs en sciences sociales vont pointer les limites du périmètre des revues et de la couverture de la base de données du jeu de données disant qu'en gros c'est majoritairement des revues anglo-saxonnes forcément c'est un outil anglo-saxon dédié à la base aux bibliothèques universitaires deuxième critique c'est celle de la diversité linguistique où en fait comme ce sont surtout des revues anglo-saxonnes il y a tout un tas de revues françaises espagnoles brésiliennes ce que vous voulez qui ne figurent pas et donc ça tire vers publié en anglais dans des revues qui sont indexées par Lizzie ou Thompson et puis troisième critique qui est plus dans les années 2000 qui est une critique beaucoup plus générique sur le jeu de données lui-même avec le caractère privé des données et donc le caractère inaccessible c'est à dire que si on veut reconstituer le facteur d'impact ou le jeu de données même en le faisant à la main même les scientomètres qui s'appuient régulièrement sur ces outils pour encore une fois faire de la description des domaines scientifiques ont du mal parce que les données ne sont pas ouvertes et ne sont pas publiques donc il y a des critiques de plus en plus fortes sur ces points-là troisième enfin autre élément c'est celui là je développe absolument pas ça pourrait faire l'objet d'une présentation en tant que telle c'est la façon dont les revues parce que les chercheurs bien évidemment mais ce qui est intéressant ici c'est les revues comment les revues se sont mises une fois que c'est devenu un outil central et important dans leur domaine se sont mises à faire du gaming comme on dit en anglais c'est à dire à jouer le jeu tout en jouant la marge voire du cheating et donc à tricher et donc vous avez tout un tas de façons de pratiques qui sont décrites ou épinglées où on essaye de gonfler on gonfle on fait du dopage du facteur d'impact et donc on fait on oblige par exemple les auteurs à citer dans leurs articles des articles de la revue dans les deux années puisque la fenêtre de tir de l'algorithme c'est les deux années précédentes on oblige par exemple on essaye bien sûr de faire entrer sa revue dans le web of science il y a tout un tas de choses vous avez des articles qui sont dédiés à ça vous avez le top 10 des façons de manipuler son facteur d'impact vous avez donc des articles consacrés à la question vous avez également très récemment des cartels de citations donc plutôt que de demander aux auteurs qui vous envoient un article de citer des articles déjà publiés dans votre revue pour gonfler le facteur d'impact vous faites un accord à plusieurs éditeurs de différents types de revues ou vous êtes vous-même dans plusieurs revues donc vous faites des choses comme ça et donc les citations viennent d'autres revues et vous avez des cartels de citations encore une fois tout ça c'est des mots des acteurs eux-mêmes qui sont identifiés qui ont même conduit Thomson à bannir des revues en leur disant votre facteur d'impact est monté d'une façon tellement bizarre du point de vue de enfin en gros il y a un pic tellement fort que c'est pas possible vous avez fait de la manipulation donc vous êtes puni pendant deux ans vous n'êtes plus référencé dans le Science Citation Index on ne vous calcule plus aucun facteur d'impact seulement deux ans si vous tenez à carreau on vous réintègre donc de ce point de vue là sur la configuration 1 là je vais très vite là-dessus mais on a deux modifications intéressantes la première c'est l'inauguration d'une forme d'économie du crédit scientifique assez différente en gros pour le dire à grand trait on passe du publier pour produire des connaissances et faire circuler de l'information scientifique à publier pour être cité et je ne vais pas revenir là-dessus mais j'avais consacré ma thèse à l'autorship et on voit comment ça a complètement transformé dans certains domaines la façon de signer les publications et de pondérer même les places en fonction du nombre d'auteurs deuxième élément intéressant et ça rejoint plus cette question de la manipulation quand l'ISI se met à bannir des revues on voit comment ce genre d'acteur devient éventuellement en tous les cas en faisant ce geste même s'il n'assume pas le geste juste qu'au bout comment ce ne sont plus les revues elles-mêmes qui sont l'arbitre de certaines bonnes pratiques de publication mais comment c'est une instance comme Thomson qui se met à endosser ce rôle de régulation et de définir ce qu'est une bonne pratique de publication et de production alors malgré tout ce gaming malgré toutes ces affaires qui sont très contemporaines pendant très très longtemps que ce soit les promoteurs de ces outils ou les critiques qui sont montés dès un article central de Segelen en 92 pendant très longtemps on avait un argument dans les éditos de revues ou par les chercheurs eux-mêmes qui étaient contre cette montée cette omniprésence du facteur d'impact et de l'ISI on avait un argument tachérien qui était there is no alternative c'est horrible c'est n'importe quoi le jeu de données est privé on comprend rien ça mesure n'importe quoi mais bon il n'y a rien d'autre on ne peut rien faire donc deuxième configuration c'est l'entrée en scène d'outsiders dans l'industrie bibliométrique qui construirent d'autres jeux de données et qui interviennent en même temps en 2004 d'un côté vous avez l'éditeur néerlandais Elsevier qui a lancé Scopus donc un service payant qui donne accès au texte intégral mais également aux articles citants et cités et puis de l'autre la même année novembre 2004 vous avez le géant du web Google qui a mis en place son propre jeu de données associé à son moteur généraliste mais le jeu de données c'est Google Scholar et donc là vous avez deux jeux de données concurrents qui se mettent en place l'un étant payant l'autre étant en ligne et tous les deux se positionnant comme des concurrents potentiels à l'EasyWoz et dans ces deux cas c'est l'inverse de ce que dans l'histoire on construit d'abord le jeu de données et ensuite on implémente sur ces jeux de données des algorithmes et ce qui se passe justement c'est qu'à partir du début des années 2000 on assiste à deux phénomènes simultanés notamment dans les cercles scientométriques d'une part les vieux algorithmes parce qu'on parle du facteur d'impact mais si vous ouvrez la revue Scientometrics ou Jazzist ou toutes les revues qui sont spécialisées vous avez des jeux des algorithmes qui sont produits régulièrement donc on a des vieux algorithmes qui sont testés sur ces deux nouveaux jeux de données avec des comparaisons des trois jeux de données qu'est-ce que l'algorithme donne et vous avez des nouveaux algorithmes qui sont continuellement proposés quasiment tous les jours dans les articles qui sont publiés alors ce que je vais faire là c'est de me concentrer très rapidement sur deux algorithmes qui ont connu tous les deux un succès assez important le premier c'est l'influence weight en fait il a été proposé au même moment où Garfield s'était lancé par un bibliométricien qui s'appelle Francis Nairin qui lui défendait une conception complètement différente de Garfield la question c'était pas le tri d'informations lui c'était d'emblée assumé comme ça essayant de développer une bibliographie évaluative dans laquelle toutes les citations ne se valent pas qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que pour lui il fallait fabriquer un algorithme qui repose sur un modèle récursif et donc c'était pas on identifie les revues centrales et toutes les citations à l'intérieur se valent c'était plus une citation provient d'une revue qui est très citée et qui cite peu plus cette citation a du poids donc on pondère la citation en fonction de l'entité citante alors si l'algorithme était simple il a été difficile à déployer sur un jeu de données vaste à l'époque on est dans les années 70 vu la puissance de calcul disponible et donc l'algorithme est tombé un peu en désuétude et Nairne lui-même s'est un peu déplacé ses intérêts sur les questions des brevets l'algorithme a fait une réapparition a été redécouvert non pas en scientométrie mais en webométrie au moment où Page et ses collègues voulaient mettre de l'ordre dans le web et ont mis en pratique l'influence weight c'est vraiment le même algorithme qu'on connait tous aujourd'hui sous le nom de PageRank et donc deux conséquences sur cette histoire très rapide premièrement avec cet algorithme on renforce l'importance du lieu de publication puisqu'on est sur un modèle récursif et donc que ce soit une page web en webométrie ou une revue en scientométrie on renforce avec cette pondération du lieu de citation l'importance du support et deuxièmement maintenant qu'on a trois jeux de données assez conséquents donc le Science Citation Index Scopus et Google Scholar pour un même algorithme on a trois résultats différents donc alors qu'on avait un facteur d'impact maintenant on peut avoir trois influence weight deuxième algorithme qui a lui aussi connu un succès grandissant je ne vais absolument pas développer la conception qui est aux yeux de scientomètres qui leur fait s'arracher les cheveux puisque en gros produit par un physicien sur un jeu de données par Google et mis en oeuvre l'outil biométrique par une chercheuse en management donc quelque chose qui est horrible pour ces gens là mais en gros l'objectif principal du H-Index c'est de sortir complètement de la revue puisque depuis tout à l'heure je vous parle d'algorithmes mais de jeux de données dont l'entité centrale est la revue c'est de fabriquer une valeur et de subsumer sous un seul nombre entier la valeur d'un chercheur donc on n'est plus du tout sur l'article ou la revue on est sur la personne et cet algorithme a été opérationnalisé donc sur le jeu de données Google Scholar par Anuil Arzing qui a mis en ligne en octobre 2006 un petit programme nommé Publish or Perish un petit programme et un outil qui ont grandement contribué à la popularisation de l'algorithme H-Index bien au-delà des cercles scientométriques et bibliométriques et ça a initié un véritable basculement pour le dire vite c'est la bibliométrie à la maison tout le monde équipé d'un PC peut faire des requêtes sur soi-même sur ses collègues sur les candidats et donc on sort d'un monde on va dire de professionnels qui sont les bibliométriciens les scientométriciens qui produisent des algorithmes et produisent des modèles à partir d'algorithmes dont ils savent en gros la contenance pour ouvrir complètement sur des choses dont on maîtrise encore moins le jeu de données puisque Google puise à la fois dans ce qu'il appelle de l'académique et du non académique mais on ne connait pas vraiment la consistance du jeu de données là l'algorithme on le connait mais comme il est sur l'outil on ne sait pas jusqu'à quel point on ne connait pas jusqu'à quel point le contenu même et donc là aussi on a eu tout un tas de manipulations mais des manipulations qui étaient moins de dire je gonfle ma revue puisque là on est sur les auteurs c'est des gens comme Cyril Labbé qui est à Grenoble qui a inventé un auteur I can't care donc de faux articles publiés sur Google cités par de vrais articles ou de faux articles et donc I can't care est un chercheur un avatar qui a un H-index énorme donc vous avez ce genre de choses donc là c'est fait dans une perspective critique mais vous avez des gens qui le font dans une perspective stratégique et utilitariste et donc en réaction en scientométrie on a fabriqué non pas le H-index mais le Q-index on est bientôt à toutes les lettres de l'alphabet sur le nombre d'index et donc c'est un algorithme qui sert à détecter les écarts à la distribution attendue des auto-citations donc on fabrique un index qui vient corriger ou identifier les manipulations du H-index alors faire du H-index c'est c'est l'inverse de ce que je racontais sur l'influence weight on est complètement déconnecté du lieu de publication et donc il y a une balance à un moment dans la façon de rechercher la notoriété ou la citation entre faire des articles à la mode qu'on balance sur le net ou publier dans une grande revue puisque la courbe je ne vais pas revenir sur l'algorithme mais la courbe mais à un moment on va dire à un moment il vaut mieux faire du net sur des sujets à la mode et à un moment il vaut mieux faire beaucoup moins d'articles mais sur des revues relativement cotées dans la première configuration troisième configuration que je vais passer très vite donc on a des critiques de l'algorithme du facteur d'impact puisqu'en fait c'est une moyenne sur une distribution de puissance je ne vais pas développer on en discutera si ça vous intéresse ça a été très fortement critiqué à la fois en scientométrie mais également en mathématiques quand les mathématiciens s'intéressent à la question bien entendu ils ne font pas semblant et donc ils ont fait un gros rapport expliquant qu'en fait c'était n'importe quoi d'un point de vue mathématique et en gros ils ont développé quelque chose qui peut se résumer en une phrase c'est la dernière numbers are not in a entry superior to sound judgments les mathématiciens ont parlé cette critique continue et l'année dernière vous avez une déclaration qui elle aussi a critiqué la bibliométrie mais là un certain type de bibliométrie et notamment les bibliométries qui étaient indexées sur la revue et donc c'est une déclaration qu'on peut lire et signer mais qui prône l'élimination de toute forme de métrique fondée sur les revues pour revendiquer d'autres formes de métriques donc c'est pas les métriques ne valent rien on va dire comme les mathématiciens juste avant il suffit de juger là ce qui est intéressant c'est de fonder les jugements sur des nouvelles métriques d'évaluation qui sont fondées sur l'attention et l'audience et donc sur les webométriques parallèlement à ces critiques vous avez une accélération de l'innovation en matière de métrique d'évaluation de la recherche avec un véritable marché des métriques et des mesures qui se mettent en place depuis un certain nombre d'années mais par exemple en 2009 Bollon et ses collègues ont identifié 39 mesures de l'impact et ont fait une AFC là-dessus pour voir justement la distribution et puis donc vous avez des mesures alternatives qui sont promues par de nouveaux acteurs et qui promeuvent ce qu'ils appellent des alternative metrics notamment PLOS ONE donc un acteur très important un acteur collectif très important engagé dans le mouvement Open Access qui promeut la large diffusion des productions et des connaissances scientifiques et donc qui propose des mesures alternatives focalisées sur les articles donc là on n'est plus dans la revue on n'est plus dans l'auteur on est dans l'article donc la valeur ne se fonde plus encore une fois sur ces deux autres choses c'est l'article et sa valeur qui importent dans ces nouvelles métriques et donc on a les article level metrics qui sont en fait une palette d'indices pour lesquels on a accès au nombre de citations dans de multiples jeux de données donc là vous avez Scopus vous avez Crossref vous avez PMC qui est à la base centrale en biomédecine aux Etats-Unis vous avez le WOS vous avez Google il est encore en train de chercher vous avez des mesures d'usage qui débordent largement les limites traditionnelles on va dire en scientométrie des usages vous allez voir ce que c'est ce sont tous les types de gestes on va dire académiques ou non académiques qui sont pris en compte le nombre de likes sur Facebook le nombre de tweets le nombre de références dans sites you like donc vous avez tout un tas de choses et ce qui importe c'est de proposer au lecteur de valuer également l'article selon plusieurs critères sa pertinence sa lisibilité sa fiabilité son style et pour ce panier de mesures on a les différents comptages qui sont mis au même niveau donc une forme d'agrégation générale reséparée sur les réseaux sociaux académiques on peut suivre la trajectoire des discussions du contenu de l'article et donc voir les types de citations ça c'est un gros débat en scientométrie est-ce qu'on cite parce qu'on fait une référence on fait de la déférence ou est-ce qu'on critique est-ce qu'on cite un copain donc là vous pouvez revenir à la source les discussions qui sont à la source de ces citations et ce qui est possible aussi c'est de faire une mesure agrégée pour positionner l'article par rapport aux autres dans la même revue ou au même moment et donc ce qui est recherché avec ces mesures alternatives c'est de s'appuyer sur une multitude de jeux de données qui sont ouverts qui renvoient à des conceptions d'usagers très contrastées et non hiérarchisées donc vous avez là les facebookers les twitter les reporters vous avez tout un tas d'acteurs très différents qui sont encore une fois non hiérarchisés mais avec cette idée de faire une mesure agrégée globale ce qui est recherché c'est l'impact total de l'article un seul article essayer de faire un panier de mesures à la fois diversifié et selon le type d'usager je puise plutôt dans les tweets ou plutôt dans facebook ou plutôt dans autre chose mais au final la tentative c'est d'appréhender l'impact total d'une pièce on va dire d'une information scientifique qui est un article alors ici la valeur n'est plus dans la certification préalable et le statut de la revue comme dans le facteur d'impact ou l'influence weight elle se joue à partir de multiples jeux de données qui permettent des mesures d'usage différenciées elles-mêmes diversifiées aux yeux du public et donc là on a une notion qui monte depuis un certain nombre d'années qui s'appelle le post-publication peer review et donc on sort de l'évaluation par les pairs qui se joue avant la publication et donc les pairs c'est plus seulement les comités de rédaction ce sont tous ces gens-là qui deviennent le cercle pertinent des gens qui donnent de la valeur à la production et à l'information publiée dans l'article et donc d'un certain point de vue on fait du lecteur le valideur du contenu but le lecteur encore une fois se déclinant sous des formes très très variées et qui peut s'appuyer à la fois sur des citations mais qui peut faire également tout un tas d'autres choses comme je l'ai montré tout à l'heure de la notation comme dans la restauration sur TripAdvisor donner des étoiles ou des choses comme ça et donc là on a un nouveau basculement sur l'économie du crédit scientifique puisqu'on a une forme de naissance du publiant-marketeur qui est une figure ici totalement légitime c'est-à-dire avant le fait de faire de l'auto-promotion c'était horrible on ne jouait pas du tout le jeu de la science la science les pairs parlent c'est publié dans une revue cotée et en gros le jeu de la science va faire qu'on a de la réputation qui s'accumule ou pas ici pas du tout ici c'est pas ça ici on publie quelque chose et on en parle tout de suite sur Twitter sur Facebook et c'est pas du tout horrible donc on bascule complètement et on a une vision on va dire politique de ce que c'est que faire de la science de faire circuler l'information et de ce qu'est l'évaluation du travail scientifique qui sont radicalement différentes deux slides comme dans tout marché j'y vais à la serpette comme dans tout marché on a également une économie de la mesure mais on n'a pas seulement une concurrence entre des entrepreneurs de mesure et des formes d'usage on a également une montée des imitateurs et des faussaires il n'y a pas de marché sans faussaires ça sera mon argument un peu fort et donc vous avez à la fois des métriques qui sont on va dire du point de vue des scientomètres de faux facteurs d'impact et vous avez également des entreprises qui se montent qui vous proposent des indices et donc vous avez un terme très développé sur ces questions qui sont les predatory journals c'est à dire des revues prédatrices qui viennent chercher des auteurs en leur faisant miroiter des taux de citations des taux de réputation mirobolants avec tout un tas de choses qui sont relativement infondées parce que bien sûr vous payez pour publier dans la revue puis à l'arrivée il n'y a peut-être pas de revue pour conclure on a des revues d'excellence configuration 1 et des métriques qui sont sur les revues qui étaient liées à une économie de la rareté de l'espace de publication et donc cette rareté a été diminuée par la hausse du nombre d'auteurs puisqu'il n'y a plus de place il n'y a plus de place dans les articles on va mettre plus d'auteurs sur les articles on va augmenter le nombre de pages par article mais ce n'est pas évident on va découper les revues en nombre de numéros on va augmenter le nombre de revues et puis parallèlement vous avez des mesures de citation qui ont contribué à organiser cette rareté puisqu'on avait des revues très prestigieuses celles qui avaient un gros 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 facteur d'impact et donc on a une séparation assez nette entre l'épreuve de certification publiée dans X telle revue et la mesure de la diffusion à travers les citations avec le déplacement récent des métriques vers les articles la donne est complètement changée d'un certain point de vue tenir compte du big data tel que défini dans la troisième configuration notamment déjà dans la deuxième mais dans la troisième c'est assez présent enfin c'est beaucoup plus présent donc tenir compte du big data c'est prendre acte des modifications du prestige et de la valeur des revues mais c'est aussi prendre acte du processus d'évaluation par les pairs lui-même avec cette idée que le lecteur le étant avec tout un tas de déclinaisons possibles devient le valideur qui se joue ex post publication merci C'est parti.